Comme tu le disais tout à l'heure par rapport à la LAT, j'ai l'impression qu'il y a nécessité à créer du nouveau logement, mais personne ne les veut en face de chez lui. Et du coup, je pense qu'il y a une vraie volonté d'évoluer sur la construction, mais les gens restent avec une opinion assez conservatrice. Sur les vecteurs d'acquisition, on travaille sur du drone, de l'hélicoptère ou de l'avion. On peut même travailler sur de l'imagerie satellite. Tout va dépendre de la résolution voulue du modèle final. Tu te lances et tu ne sais pas vraiment si ça va marcher. Tu ne sais pas si dans six mois tu es à la rue ou si ça va fonctionner. Et là, c'est assez incroyable ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en partant de rien, d'avoir des plus grands noms, même des offices fédérales qui sont nos clients. C'était pure vision technique, vraiment passionné par cette technologie-là. Fan de photo, fan de technologie, fan de 3D. Cette technologie-là regroupe vraiment les trois. Et je me dis à quel point cette technologie vraiment va pouvoir être un levier pour créer du business derrière. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre, même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur. Laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Et dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Romain et Théo. Salut les gars, merci beaucoup d'être là. Salut. Salut, salut. Donc, ils sont les deux associés dans Usufly, une startup un peu de prop tech quand même, pour tout ce qui est lié à l'immobilier. On va en parler tout à l'heure. Et puis, déjà, expliquez-nous peut-être rapidement votre parcours avant d'être tombé un petit peu dans l'immobilier, avant de créer Usufly plutôt. Et puis, ensuite, on va parler vraiment d'Usufly, du concept. Vas-y Romain. Yes, je peux commencer. Donc, j'ai fait le PFL en génie civil, puis en management de la technologie, avec toujours un attrait pour tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. et c'est ce qui m'a amené dans une première expérience de Venture Capital à Londres, donc dans un fonds d'investissement dans les startups où ma thèse principale, c'était l'industrie des drones. Et c'est là où j'ai rejoint une première startup à Londres qui était en charge de faire des relevés topographiques d'infrastructures linéaires, telles que des voies ferrées et des autoroutes. Et je suis ensuite retourné en Suisse pour développer ma boîte qui est devenue Usufly. Mais du coup, ça, on garde pour un petit moment, dans un petit moment. Oui, pour ma part, du coup, je suis l'associé de Romain. Donc, j'ai 27 ans. Je suis ingénieur géomètre de formation. Donc, j'ai diplômé de l'INSA Strasbourg en 2018 et un gros attrait pour toutes les technologies en lien avec la 3D. Donc, ça fait depuis l'âge que j'ai... Depuis que j'ai 15 ans que je... Vraiment, je m'intéresse de très près à tout ce qui se fait dans la 3D. Et voilà, j'ai un peu lié au fur et à mesure mon activité de géomètre avec l'industrie de la 3D. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à collaborer depuis maintenant deux ans avec Romain sur cette belle aventure. OK, excellent. Du coup, vous avez lancé Usufly ensemble ? Alors, je vais commencer un peu avant. Donc, je suis rentré en Suisse pour essayer de voir ce qui se faisait un peu dans la 3D avec une première idée. Mon expertise, c'était sur les relevés topographiques. La première cliente, c'était la commune de Danières qui avait un besoin, une demande. C'était comment est-ce que je peux mieux communiquer comment des futurs projets s'intègrent dans l'existant. Donc, c'est comme ça que Usufly est né. Donc, c'était comme ça les premiers mandats. Et arrive un jour où j'en comptais sur LinkedIn et j'avais un projet sur la commune des Chandans. Et il me dit, en fait, au lieu d'utiliser des drones, tu devrais faire ça par hélicoptère. Donc, je regarde avec des gros yeux. Je me dis, c'est qui ce taré ? Et un mois après, on est dans l'hélico, au-dessus des Chandans, en train de faire ce projet. Excellent. OK, ça, c'était quand ? Ouais, tout début 2021. OK. Ah, c'est assez récent. Est-ce que Usufly, tu as commencé quand ? La boîte est née octobre 2020. Ah ouais, OK. Mais déjà en 2021, on échangeait déjà des messages où il me disait que tout ce que je faisais pouvait être amélioré. Donc, du coup, quand il est revenu, il a vraiment pris le rôle de la direction technique, modélisation 3D. et puis les rendus, on parlait de la première cliente à Nier, j'ai fait un premier rendu vidéo. Et ensuite, on en a fait une deuxième avec Théo. Et elle m'avait dit, ah ouais, on n'était pas sûr de relancer après la première vidéo. Et puis là, avec la deuxième vidéo, ça a eu un succès. Et puis là, on a eu beaucoup de demandes supplémentaires avec ça. OK. On partait de loin, techniquement. On partait de loin, mais c'est ça qui était excitant. C'était de start from scratch et d'aboutir à déjà un résultat qui est déjà beaucoup plus prometteur. Ah, bien sûr, bien sûr. Justement, alors expliquez-nous un petit peu rapidement ce que c'est Usufly. Moi, j'ai cru que c'était très immobilier. En fait, pas tant que ça. Enfin, pas autant que ce que je pensais. Donc, expliquez-nous un peu le concept. Pour résumer, Usufly, l'ADN de la boîte, c'est vraiment la création de jumeaux numériques de territoire à partir de photographie aérienne. C'est-à-dire que la science qu'on utilise, l'ADN, c'est la photogrammétrie. Et à partir de cette technique, on va pouvoir créer des jumeaux numériques très hautement résolus qu'on va pouvoir appliquer dans tout un tas de verticales. Aujourd'hui, on a décidé de focaliser un peu la technologie justement sur la PropTech et sur l'industrie de l'immobilier pour créer l'équivalent d'un Google Map en stéroïde dans le sens où on veut vraiment créer une interface web, une web app pour toutes les professions en lien avec le développement territorial, dont les professions dans l'immobilier. Donc, on a vraiment vocation à développer un produit basé sur ce jumeau numérique. Mais dans l'idée, l'immobilier n'est pas la seule verticale sur laquelle la technologie peut s'appliquer. On a vraiment vocation à pouvoir travailler sur tout un tas d'autres sujets, notamment dans le divertissement, donc dans le milieu du cinéma, dans le gaming, dans le milieu de la conservation du patrimoine, où on peut faire des jumeaux numériques très précis d'ouvrages d'art, de bâtiments emblématiques. Dans le mining aussi. Bref, il y a énormément d'industries auxquelles ça peut s'appliquer. L'idée, c'est qu'on a une petite structure et on a décidé aujourd'hui de se focaliser principalement sur le développement territorial et sur l'immobilier pour focaliser notre produit là-dessus. OK, excellent. Du coup, concrètement, comment ça se passe dans l'immobilier ? C'est quoi les étapes ? Je veux dire, c'est qui vos clients et comment vous l'appliquez exactement ? Oui, ça je peux prendre. On a commencé avec les communes qui ont un intérêt comme la commune d'Anières. C'est de comment mieux communiquer le développement urbain avec la population. Donc, ça va d'un projet de quartier jusqu'au plan directeur communal avec comment rendre un rapport d'un plan directeur communal qui fait 200 pages dans un format ludique à partager avec l'ensemble de la population. et ensuite, fin d'année passée, on a vu qu'il y avait un intérêt aussi des développeurs immobiliers. Donc, nos clients maintenant, c'est des Orlatty, des Steiner, des HRS, des Leuzinger, etc. Et qui ont un besoin assez similaire. C'est comment montrer comment un projet va s'intégrer dans l'existant, principalement pour faciliter l'obtention du permis de construire. mais ça va vraiment dans tout le processus de proposer des variantes de volumétrie à une commune pour avoir la validation communale d'aller de l'avant avec un projet potentiel jusqu'aux approches participatives pour voir que les riverains, quelles sont les contraintes sociales, itérer le projet en fonction et jusqu'à la mise à l'enquête publique. Donc, comment montrer comment les contraintes volumétriques et sociales ont été prises en compte pour faire un projet en symbiose avec l'environnement proche. Et ensuite, on a même après des mandats pour des traitements d'opposition. Donc, si on a des contraintes de vue par rapport à des voisinages, là, on peut montrer vraiment à l'échelle 1-1, se positionner à n'importe quel point de vue, d'un point de vue d'un riverain ou d'un balcon voisin, voir comment ce projet va impacter. Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques avec ça en termes de densification avec la loi sur l'aménagement du territoire. J'imagine que vous déconnettez un petit peu maintenant que vous êtes dans l'immobilier. Et du coup, là, vous avez déjà eu des projets concrets où vraiment vous travaillez sur le développement 3D. Parce qu'au final, vous donnez quoi ? C'est un accès à un logiciel, à une espèce de maps spécifique que vous avez développé dans laquelle on peut vraiment se rendre compte de la volumétrie d'un projet précis. C'est ça ? Oui, c'est clairement l'idée. À la base, on sortait que de la donnée. Donc, on était data provider et on a senti que vraiment le pain pour les clients, c'était vraiment la diffusion et de pouvoir avoir accès à cette donnée. Donc, on a récemment, ça fait maintenant huit mois qu'on a vraiment pivoté l'activité sur vraiment un développement produit. Donc, on est en train de développer une web app qui permet vraiment d'avoir accès à ce référentiel en 3D et de pouvoir, comme sur Google Maps, se positionner dans n'importe quel point de l'espace en trois dimensions et même jusqu'au niveau piéton et pouvoir intégrer plusieurs variantes d'un projet, pouvoir faire différentes propositions sur les matérialités, sur l'impact visuel des futures constructions. Et l'idée, ce serait à terme vraiment de proposer un cockpit dans un référentiel 3D de prise de décision pour à la fois les décisionnaires et pour l'aide à la communication et pour les parties prenant plus larges, donc les riverains, toutes les personnes intéressées vraiment par un futur projet. Oui, bien sûr. Et du coup, vous bossez autant sur des projets qui sont... Parce que moi, je me suis dit que c'était extrêmement micro-situationnel ce genre de développement, c'est-à-dire avec un projet bien précis, un immeuble, deux immeubles, trois immeubles, mais vraiment... Mais a priori, vous bossez aussi sur des plans de quartier complet, voire des plans directeurs, donc sur toute une commune. C'est faisable aussi ? Oui, en fait... Ça peut être un travail monstrueux, ça. La force techniquement de la technologie qu'on exploite, c'est qu'on peut très rapidement la scaler. Là, typiquement, pour donner un exemple, aujourd'hui, on est en capacité effectivement de faire du plan de quartier, donc un vol conventionnel pour nous, c'est entre 50 et 200 hectares de relevé qu'on arrive à réaliser sur une journée d'acquisition, mais au-delà, en fait, on arrive à numériser un territoire entier. Donc, on peut aller jusqu'à 500 km² ou faire tout un canton sur des acquisitions qui sont par avion. Mais en fait, la technologie nous permet de traiter plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'images et reconstituer un modèle numérique d'une ville entière. Donc, on n'a pas le souci d'échelle, donc on est vraiment scalable sur cette partie-là. Donc, là, et on a récemment réalisé des partenariats aussi avec d'autres entités qui nous permettent d'avoir plus de 500 grosses métropoles dans le monde entier avec une résolution à 6 cm. Donc, potentiellement, à l'avenir, on sera en capacité d'avoir toutes les grandes villes du monde à très haute résolution. Donc, voilà. Ok, incroyable. Et dans le cadre d'un projet immobilier, donc, en général, vous travaillez comment ? C'est un développeur qui vient vers vous. Est-ce qu'il vient avec un projet qui est déjà fait ? Une idée très concrète du projet avec peut-être des plans d'architectes qui sont déjà réalisés, peut-être même des 3D d'architectes déjà faits ? Ou bien, vous travaillez avec lui depuis la base ? Alors, actuellement, c'est souvent quand il y a un problème, quand il y aura une votation populaire, quand on approche de la mise d'enquête publique, quand il y a des oppositions. Donc, il y a une demande concrète, intentée. On a déjà des projets où maintenant, on est beaucoup plus en amont des projets et ça facilite la création du projet, la co-création du projet avec les entités publiques. Et donc, voilà, vu qu'on est bootstrapé, on commence avec des projets concrets où il y a des demandes précises qui permettent de générer de l'argent et c'est avec ça qu'on va pouvoir ensuite faire des relevés à très grande échelle, à l'échelle de canton. Et du coup, cette donnée, on l'aura déjà à disposition. le 3D de l'existant et comme ça, il y aura aussi des moindres coûts pour y intégrer des projets à partir de volumétrie, des variantes de volumétrie. OK. Du coup, pour récupérer, vous faites comment pour récupérer les données 3D d'un canton en entier ? Ça se fait tout par l'ICO, ça ? Alors, sur les vecteurs d'acquisition, on travaille sur du drone, de l'hélicoptère ou de l'avion. On peut même travailler sur de l'imagerie satellite. Tout va dépendre de la résolution voulue du modèle final. Donc, disons que sur la partie drone, le range, en gros, il est de 0 à 500 hectares. Au-delà, on va assez facilement, assez vite passer sur de l'hélicoptère qu'on arrive mieux à rentabiliser sur des surfaces d'acquisition qui sont beaucoup plus grandes. Donc, on va dire de 5 km² jusqu'à 40 km², on va passer sur de l'hélicoptère où en fait, en une journée d'acquisition, on va pouvoir avoir une quarantaine de kilomètres carrés. Et au-delà de 40 km², souvent, c'est plus des capteurs aéroportés sur des avions avec des systèmes d'acquisition qui sont beaucoup plus onéreux. Donc, souvent, on fait appel à des partenaires qui sont déjà équipés avec les caméras qui sont nécessaires pour ces acquisitions. Et voilà. Et donc, en fonction de la nécessité du scope général, donc de l'échelle et de la résolution souhaitée, on va adapter le moyen d'acquisition en conséquence. Et après, la donnée en entrée, c'est de l'image 2D brute. Et en fait, on va reconsolider toutes ces images en trois dimensions par des applications photogrammétriques. Et c'est ce qui nous permet à, in fine, d'avoir vraiment une enveloppe 3D à partir d'images 2D. OK. Donc, votre but, là, maintenant, c'est de faire une map vraiment en 3D détaillée de toute la Suisse ou vous bossez uniquement sur les projets qui arrivent, principalement ? On va te dire qu'actuellement, oui, ce sera... Là, actuellement, c'est projet par projet. Du moment qu'on a 5 projets sur Lausanne, on modélise toute la ville de Lausanne. OK. D'accord. Et d'ici la fin de l'année, on aura tout le canton de Genève parce qu'on commence à avoir plusieurs projets. Oui. Donc, c'est... Oui, selon la demande, on va se focaliser au fur et à mesure de modéliser des grandes villes. Donc, par exemple, peut-être pas toute la Suisse, mais toutes les grandes villes de Suisse. OK. Parce qu'en fait, ça va... Parce qu'après, vous pouvez vraiment aller beaucoup plus vite. Partuellement, vous avez la map qui est déjà faite, tout en 3D détaillée, ça vous fait gagner énormément de temps. Clairement, la vision moyen terme, c'est clairement de basculer sur un outil web où nous, on peut fournir un référentiel 3D. OK. Et après, c'est l'utilisateur directement qui va pouvoir faire ses intégrations, sa communication. C'est vraiment un Google Maps enrichi avec des fonctionnalités métiers et sur lequel il retrouve vraiment toutes les fonctionnalités dont il a besoin pour son métier au quotidien. Là où vraiment un référentiel comme Google Maps permet de référencer vraiment pour les consommateurs. Là, on veut vraiment réaliser le même produit, vraiment orienté pour les professionnels. OK. On va pouvoir enrichir avec aussi des géoinformations, des géodonnées qui sont accessibles en open data. en Suisse, on a la chance d'avoir de la géoinformation qui est très riche en open data. Donc, on essaye de combiner justement ce modèle 3D avec de l'information associée et d'avoir vraiment un référentiel ultra riche d'un territoire sur lequel on peut vraiment apporter des modifications, intégrer des projets, etc. OK. Parce que franchement, pour un promoteur immobilier, un développeur, tout ce que vous faites, ça peut être un accélérateur concret d'une autorisation de construire. Du coup, je pense que ça ne vous est pas arrivé encore de suivre vraiment depuis le départ jusqu'au bout un projet en commençant directement avec une 3D parce que je pense que dans la présentation au conseil communal d'un projet déjà en 3D avec les volumétries précises de comment sera implanter l'immeuble dans un projet, un développement, ça peut changer la donne parce qu'on a souvent une problématique, c'est vrai en Suisse, c'est que la compétence est communale pour toutes les autorisations de construire. Donc ça veut dire qu'en zone à bâtir, c'est la commune qui décide. Et très souvent, dans les communes, les plus petites communes, certes pas Lausanne-Genève, mais les plus petites communes, il n'y a pas forcément les compétences dans les personnes qui s'occupent et qui sont assignées à ces prises de décision. Il n'y a pas forcément les compétences pour se rendre compte réellement, architecturellement, de comment ça va se passer et comment ça va être développé. Et c'est vrai que votre logiciel, il peut changer la donne. En tout cas, pour faciliter l'autorisation de construire. Exact. Et c'est une grosse problématique de l'identification qu'on a en Suisse aujourd'hui. C'est là où on voit les plus grands problèmes, c'est que souvent, on a des plans techniques et une ou deux images de synthèse. Mais du coup, ça reste très limité pour comprendre le projet. Donc d'où les experts, ils sauront se projeter comment ce plan va s'intégrer en 3D. sauf qu'il y a beaucoup de non-experts qui font part des décisions à la commune ou les riverains par rapport à ce projet. Et du coup, le but, c'est un peu de démocratiser l'accès à l'information de comment s'intègre un futur projet dans l'existant. Et vraiment, en un coup d'œil, on n'a pas besoin de réfléchir. On voit littéralement comment le projet s'intègre. Exactement. Pour un promoteur aujourd'hui qui veut faire appel à vos services, comment ça fonctionne ? Il vient vers vous ? Pour la web app, c'était trop tôt encore. Il n'y a pas un abonnement qu'il peut prendre pour aller sur la web app. C'est plutôt projet par projet pour le moins. Là, on est sur un horizon projet à projet mais c'est vraiment la vision moyen terme d'ici fin d'année d'avoir une solution produit déployée avec un système d'authentification et derrière, n'importe quelle entité paiera un abonnement sous forme de licence et il pourrait avoir accès vraiment à un canton entier et pouvoir placer tous ses assets dans un moment référentiel et pouvoir vraiment gérer tous ses actifs, faire des propositions, sur toutes les communes en ayant accès aussi à toute la documentation rattachée à la commune sur le parcelaire, toute l'agence d'information qui est rattachée à un territoire. L'idée, c'est de centraliser tout ça et d'avoir vraiment une plateforme complète autour de la planification d'un projet. Concrètement, si un promoteur vient nous voir avec un projet, je peux même mentionner les prix, pour modéliser l'existant, on est autour des 5 000 francs pour la chaise de 50 hectares. 50 hectares, c'est très grand. Du coup, on a le projet même et tous les environs. Et ensuite, pour intégrer le projet, on est autour des 2 000 francs. Ça dépend si le projet est déjà modélisé en 3D et qu'on l'intègre. Si on doit monter la 3D nous-mêmes à partir de plan, là, ça va coûter un peu plus cher. Et ensuite, déjà là, avoir encore la définition un peu de l'abonnement, pour l'instant, on l'offre, l'accès à la plateforme par projet. Déjà là, il y a l'accès à la plateforme, on voit l'existant, on voit le projet, on peut changer, se mettre d'un point de vue d'un balcon, voir la vue qu'a un riverain et l'impact qu'a le projet par rapport à cette vue. Et ensuite, en complément, c'est là qu'on offre des aspects de communication, avec des images de synthèse ou des animations 3D, des rendus vidéo, par exemple, pour gagner des concours ou faire des images depuis un point de vue d'un voisin justement pour les oppositions. Oui, vous bossez beaucoup avec les architectes, je pense. Oui, clairement. Oui, OK. Pour parler plus des limites ou du potentiel du logiciel, avant le début de l'épisode, vous me parliez de l'Egypte. Vous allez faire quoi là-bas exactement ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la technologie en elle-même peut s'appliquer à plein de verticales différentes. Et là, on collabore avec un labo de l'EPFL, une équipe d'archéologues qui part en Egypte, dans le sud de l'Egypte, sur un temple qui n'a jamais été encore scanné. Et là, l'idée, ça va être de faire un scan très précis de ce temple pour faire de la documentation archéologique dans un premier temps et après faire tout l'aspect communicatif et faire de la muséologie, donc faire des propositions en réalité virtuelle pour de la com. quand on fait des jumeaux numériques de territoire, on est sur des résolutions entre 1 et 2 cm au sol. Là, pour le coup, on va chercher du millimètre, c'est-à-dire qu'on vraiment se rapproche de l'objet, on aurait un jumeau numérique beaucoup plus détaillé de l'ouvrage pour faire des études poussées en termes d'archéologie. Donc là, on diffère vraiment du milieu de l'immobilier, mais nous, on est passionné plus... De mon côté, en tant que CTO, je suis passionné par la technique et l'idée, c'est de focaliser petit à petit sur des verticales sur lesquelles cette technique peut s'appliquer. Donc l'immobilier en fait partie, mais ce n'est pas la seule. OK. Il y a un même cas d'usage qui est appliqué sur un pont où là, on va faire aussi un relevé à l'échelle avec une très haute résolution, millimétrique. Et l'idée, là, cette fois-ci, c'est un tout autre cas d'usage. C'est de se dire au lieu de couper des voies d'autoroute, de mettre une nacelle, de faire de l'inspection visuelle, de peut-être manquer deux ou trois choses, de noter à la main, ballon, enfin, jumeaux numériques de tout l'ouvrage pour permettre aux utilisateurs de visualiser l'ensemble du projet à distance, de faire des mesures géoréférencées et dans cinq ans de refaire un scan exactement géoréférencées et de voir suivre très facilement comment les fissures évoluent. Donc suivre l'évolution d'un ouvrage dans le temps. Il n'y a pas vraiment de limite au logiciel en fait. Non, la technique qu'on exploite effectivement a beaucoup de potentiel pour créer des jumeaux numériques vraiment très fidèles, très exhaustifs. Donc une représentation en trois dimensions de n'importe quel type d'objet en réalité. Dans le passé, j'ai même réalisé des dents, des dents préhistoriques qui faisaient moins d'un centimètre. Donc avec des objectifs macro. Donc en fait, il n'y a vraiment pas d'échelle par rapport à la technologie. On peut prendre des photos au micron comme on va pouvoir prendre des photos R et N avec un pixel au sol de l'ordre de plusieurs dizaines de centimètres. La technologie peut s'appliquer vraiment à toutes les échelles, à tout type d'objet. Et voilà, à nous de l'exploiter au mieux. Vous êtes combien chez Usufly maintenant ? Là, on est sept. Et ça, c'est bien catégorisé. Il y a deux personnes dans la modélisation en 3D dont fait partie Théo. Deux personnes sur le développement web et deux personnes en vente marketing. On a aussi un stagiaire en collaboration avec le STDL. C'est le bras de recherche de Suisse Topo pour des thématiques de machine learning, de computer vision sur des thématiques similaires aux nôtres à l'échelle de territoire. OK. Vous n'avez pas du tout de professionnel immobilier dans l'équipe ? Non, je pense que c'est quelque chose qui nous manque. C'est vrai qu'on le fait un peu dans le... On apprend dans le tas. Sans connaissance, j'apprends beaucoup. J'ai découvert par exemple la semaine passée que dans les entreprises totales, il y a une partie de développement immobilier, de développement de projets où là, c'est des projets qui peuvent durer jusqu'à même 10 ans pour un plan de quartier. Et il y a une équipe commerce, acquisitions qui va plutôt répondre à des appels d'offres. Et là, justement, c'est là où il y a des projets concrets, des besoins très précis et qui durent entre 3 et 6 mois. Donc, cette compréhension des contraintes de l'immobilier, des besoins, c'est un peu quelque chose qu'on apprend dans le tas. Mais si tu as des connaissances dans le réseau ou ceux qui nous écoutent qui veulent nous aider un peu à mieux comprendre, qui veulent même rejoindre l'équipe, nous, on est ouverts. Il faut s'abonner à mon compte. Yes. Je parle qu'il y a d'immobilier, moi. Du coup, c'était comment de lancer vraiment Usufly et si on ne s'intéresse plus au business lui-même au début, une startup comme ça, comment ça se passe ? Parce que c'est tellement de ressources technologiques, j'imagine, parce que je ne suis pas du tout un expert du domaine. je pense que c'est mon truc. Comment c'est ? Au début, c'est un peu un leap of faith où tu te lances et tu ne sais pas vraiment si ça va marcher. Tu ne sais pas si dans 6 mois tu es à la rue ou si ça a fonctionné. Et là, c'est assez incroyable ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en partant de rien, d'avoir les plus grands noms, même des offices fédérales qui sont nos clients. Donc, ça, c'est assez cool. Et donc, c'est de choper des premiers mandats et aussi, comme on l'a vu juste avant, on a énormément d'applications différentes. Le cas le plus simple, c'est par exemple tout ce qui est des mines, des carrières, faire une modélisation en 3D et de suivre l'évolution des volumétries. Donc, c'est un peu cette discussion avec Théo de voir comment est-ce qu'on, à quelle verticale on va s'adresser. Donc, on a choisi le développement urbain et puis, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. C'est ça qui est assez excitant. Là, l'équipe, c'est incroyable. Il y a un peu un sort de brainstorming constant qui se fait où tous les jours, on a des nouvelles updates qui nous permettent d'affiner un peu cette vision long terme du potentiel marché. Toi, t'en dis quoi ? Moi, de mon côté, c'était pure vision technique. Vraiment passionné par cette technologie-là. fan de photo, fan de technologie, fan de 3D. Et en fait, cette technologie-là regroupe vraiment les trois. Et je me dis à quel point cette technologie vraiment va pouvoir être un levier pour créer du business derrière. Et c'est là que j'ai reconnu mes lacunes assez peu de temps après de m'être lancé en micro-entrepreneur où j'avais vraiment la faculté à sortir des trucs stylés mais aucune capacité à vendre mes prestations. C'est là que j'ai rencontré Romain où lui, c'est l'homme de terrain qui va fouiner partout, qui a cette résilience à aller chercher les projets à droite, à gauche. Et du coup, je pense qu'on fait la paire. Ça marche plutôt bien. On se complète vachement sur cet aspect-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il entreprend des choses que je serais en incapacité de traiter et inversement. donc là-dessus, c'est assez magnifique. C'est vrai que c'est assez incroyable que vous l'avez rencontré sur LinkedIn et que ça marche assez bien personnellement et puis professionnellement, on fait des folies. Mais le réel, ce truc qui est incroyable avec une startup, c'est qu'on voit qu'il y a ces jumeaux numériques qui ont un potentiel énorme de par l'effet de réalisme et d'être précis géospatialement. Donc, c'est des données techniques que les professionnels peuvent utiliser et actuellement, en fait, c'est à nous de débloquer ce potentiel, de montrer comment est-ce qu'elle peut être utilisée et notamment à travers de la plateforme qu'on développe. C'est ça qui est assez stimulant de voir cet énorme potentiel et puis qu'on a notre pièce à jouer là-dedans. Bien sûr. Vous avez fait des levées de fonds déjà ? Alors non, pour l'instant, c'est boostrapé, ce qui est assez rare et difficile. Donc, on a reçu juste 50 000 francs de venture kick assez tôt, mais sinon, on a proche d'un million de revenus depuis le tout début. Et c'est ça qui paye les salaires et c'est ça qui est vraiment bien. En fait, ça nous a forcé à choper des mandats, à comprendre quels sont les besoins, à comprendre quelle est la valeur ajoutée qu'on a avec les clients qui reviennent. Et maintenant, on a une vision beaucoup plus claire sur notre vision long terme, notamment sur le développement de cette plateforme pour démocratiser l'utilisation de ces jumeaux numériques, notamment pour les architectes. Et du coup, là, on se pose la question, soit on peut continuer parce qu'on est profitable, ou soit on switch gears, on passe level 2 et puis on fait une levée de fond et puis on cartonne tout et on accélère vraiment la croissance. Tu n'es encore pas sûr ça du coup ? On a nos idées, maintenant on regarde les options. Ok, ok, excellent. Vous avez de la concurrence en Suisse, comme ça, qui est un peu dans le même créneau ? Oui, il y a de la concurrence. Dans l'idée, je pense que selon la verticale sur laquelle on s'applique, on a beaucoup de concurrents différents. Je pense qu'on fait un peu d'ombre à certains cabinets géomètres qui nous voient comme des concurrents directs parce qu'on fait des relevés de territoire très précis et de manière assez rapide. Donc, on arrive un peu sur leur terrain de jeu. On a d'autres entités en Suisse alémaniques qui se développent un peu sur le même secteur. On a aussi des institutionnels ou des boîtes un peu plus corpos, des avionneurs typiquement qui développent les mêmes services. Donc, on a pas mal de concurrents après, de concurrents directs qui font exactement la même chose, la même proposition de valeur. Il y en a peut-être un. Oui. Ça reste une industrie assez nichée. Qui est même pas en Suisse, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de casquettes différentes. Il y a tant l'acquisition d'images, il y a tant la plateforme web, il y a tant l'infographie ou les studios visuels pour les rendus photosynthètes. Donc, c'est un peu qui nous lie et qui nous permet aussi d'être en pôle position pour débloquer ce potentiel parce qu'on intègre au final différentes technologies, expertise qui est à la fois le géospatial, tout ce qui est aussi architecture, le BIM, tout ce qui est gaming, ce qui permet de visualiser ces énormes jeux de données à l'échelle de territoire. Ouais. Donc, ouais. Magnifique, ouais, ok. Vous êtes, là, vous travaillez essentiellement en Suisse romande pour toute la partie immobilier ou bien vous avez aussi des projets en Suisse romande ? Principalement en Suisse romande, ça ne nous a pas empêché d'avoir des projets à l'international en Georgie, aux US, en Afrique, parce que géographiquement, vous n'êtes pas tellement bloqué, vous n'êtes pas du tout limité. Non, on l'est clairement de moins en moins. Vraiment, la technologie, on a pu traiter des données dans le monde entier. Donc, voilà, après, il y a beaucoup de développement commercial en parallèle, donc de se faire un réseau qui permet d'atteindre des projets à l'échelle mondiale, mais clairement, la technologie ne nous met pas de barrière de frontière. Les images, qu'elles soient en Afrique ou en Suisse, ça reste des images. Est-ce que vous avez des projets d'ouvrir ça ? Parce que je pense que des clients particuliers, vous n'en avez pas vraiment des gens qui veulent faire un jumeau numérique d'un truc complètement random qui n'a du coup rien à voir avec l'immobilier ? Non, essentiellement, focaliser B2B et aussi entités publiques. Effectivement, on voit mal des particuliers financer ce type d'opération, sachant qu'aujourd'hui, tu as accès à des données cartographiques de qualité gratuitement. Google, pour ne pas les citer, ça suffit à 99% des usages qu'a besoin un particulier. Nous, on essaie justement de focaliser sur la partie B2B pour apporter des solutions au métier. C'est marrant parce que d'un point de vue immobilier maintenant, je pense que c'est un domaine qui est assez vieux avec beaucoup d'inertie qui bouge. Pas beaucoup, en Suisse principalement. Maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer des mecs comme vous et plusieurs prop tech. J'ai fait notamment un épisode avec Thibaut que vous connaissez de Popetti. Vous, c'est quoi votre image de votre sentiment de l'évolution du marché immobilier suisse par rapport à tout ça ? Est-ce que ça commence à s'ouvrir un petit peu ou bien est-ce que c'est vraiment ouvert ou pas du tout ? Parce qu'on sent de plus en plus des mecs de la tech comme vous qui ne sont pas vraiment intéressés par l'immobilier ou peu intéressés par l'immobilier, on en parlera après, qui commencent à y travailler, à mettre un pied dedans. Il y a une grosse inertie quand même. C'est vrai que c'est la construction, je crois, après la pêche, c'est l'industrie la moins digitalisée. il y avait une étude McKinsey là-dessus. Mais donc, il y a tout des processus un peu à mettre en place et ça prend du temps aussi quand nos clients sont des entités publiques. Mais après, ce qui est génial, c'est l'humain et c'est de pouvoir dans chacune de ces boîtes, il y a des gens qui sont prêts à nous faire confiance, prêts à faire un premier pas. Souvent, ça marche bien. Donc, c'est un peu comment trouver les bonnes personnes pour faire un premier pas, montrer quel est le potentiel et puis ensuite, après, c'est de la suite logique. La valeur ajoutée par rapport au prix, c'est clairement un avantage. Du coup, on déploie ça aux autres projets. C'est clair. Parce que je me dis, pour vous, ça doit être extrêmement frustrant. Moi, je trouve que le gros problème, c'est qu'administrativement, c'est trop lent. Tu bosses avec des institutionnels, il faut que ça passe par 15 personnes pour prendre une décision pour 2000 balles. C'est des trucs, c'est très frustrant et je me dis, pour des mecs de la tech comme vous, où tout va très très vite, où vous êtes hyper digitalisé et vous savez que tout est quasiment instantané, ça doit être extrêmement frustrant. Il y a un mail, on se rend une réponse 15 jours après pour dire, il faut qu'on réfléchisse. Oui, mais par nos prestations, souvent, c'est un peu ce qu'on offre aussi aux institutionnels ou aux grosses boîtes. C'est un peu cette agilité à la production où on sait être réactif par rapport à une demande. Souvent, on traite les dossiers un peu dans l'urgence, etc. Et c'est aussi ce qui plaît. Donc, c'est ce qui fait que souvent, ils reviennent. C'est qu'on met en place des choses qu'ils n'arrivent pas à mettre en interne. On a une proposition de valeur qui est différente de ce qu'ils proposent en interne et on a cette agilité-là qui fait que ça revient. c'est vrai que de mon côté, je serais incapable de bosser dans une grande boîte. Ah, ça se trouve de fou. De par l'inertie, dans la prise de décision. Il faut effectivement... C'est ce qui m'a fait quitter mon ancien job, clairement. En fait, moi, administrativement, je devais demander des demandes d'autorisation pour voler sur le territoire à Monaco. Et je passais plus de temps à faire de l'admin qu'à bosser réellement. Je devais attendre trois semaines pour faire un vol de dix minutes. Et c'est clairement ce qui m'a fait quitter mon job. Et au final, en Suisse, la loi se veut plus permissive justement sur les vols de rône. Et ça a changé récemment parce qu'on est maintenant régi par la réglementation européenne. Donc, on doit passer des agréments spécials pour continuer à voler. Mais ça reste de toute manière beaucoup plus flexible et on peut vraiment travailler. Parce que par rapport à ça, ça m'est encore arrivé la semaine dernière. Je fais des rapports d'expertise, du coup, évaluation de bien immobilier. Et très souvent, je fais mon évaluation de bien immobilier. Puis après, je fais un loom pour expliquer par une petite vidéo très rapidement mon rapport. Il n'y a pas besoin de s'appeler, de faire un zoom, de perdre 45 minutes pour parler d'un truc qui prend 5 minutes. Et j'ai dû rendre un rapport pour une banque là. Et j'envoie le lien évidemment de mon loom. Donc la banque ne peut pas ouvrir le lien. C'est un lien externe. Le gars m'appelle et je lui explique c'est une petite vidéo rapide. Il me dit surtout pas une vidéo. Je travaille en PDF, papier, mais surtout pas une vidéo. Je me dis mais vous, vous allez parler avec des institutionnels pour expliquer que vous faites un... Je ne sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça ? De la photo... De la photo... Enfin, de très haute précision 3D, de projet... Je ne sais pas à quel point les institutionnels prennent ça facilement. Ils sont ouverts. On a un gros devoir de vulgarisation et de sensibilisation à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a pivoté vraiment sur un produit où initialement quand on présentait la techno pure, la donnée, ils nous disaient c'est très beau mais j'en fais quoi ? Et c'est là qu'il a fallu vraiment... C'est un travail de fond où justement Romain fait un travail de fond sur le terrain pour dire à quoi ça pourrait vous servir. Demander, avoir du feedback continu sur le développement de produits et se dire ok, on apporte un référentiel 3D ultra réaliste dans lequel on va mettre tous les outils dont tu as besoin pour exécuter tes tâches du quotidien et je pense que c'est comme ça qu'on finira le jeu. Je te rejoins aussi sur l'idée du loom. Si j'envoie un PDF d'une offre sans aucun contact, je ne pense pas que les gens peuvent s'imaginer de ce qu'on va offrir. Et en fait, je fais aussi des looms et j'ai énormément de retours positifs par rapport à ça parce que je parcours l'oeuvre, je dis concrètement qu'est-ce qu'on va faire les trois étapes ? Modélisation de l'existant avec un vol de drone, intégration du projet, mise à disposition de la plateforme web. Et en fait, je montre des exemples concrets en disant c'est exactement ce niveau de détail que vous aurez, une intégration, elle va être comme celle-ci et puis comme ça, soit ils peuvent prendre la décision directement, mais c'est aussi un moyen pour eux de partager ça avec les preneurs de décision à l'interne. Donc souvent, ces looms sont efficaces. Moi, ça m'a changé d'avenir. C'est génial. Un truc de fou. C'est quoi les objectifs du coup pour Easyfly pour la suite ? Cour, moyen, long terme ? Vous voulez doubler l'effectif ? Voilà. Scaler ? Je pense que la priorité, en fait, ça va être de transitionner, de productiser et de passer d'une boîte de services à une boîte de produits. Et du coup, on va faire tout le canton de Genève et ça serait de mettre l'accent sur le développement de la plateforme pour que les architectes puissent l'utiliser sans avoir besoin de passer par nous. Donc actuellement, comme je viens de te dire, l'offre, c'est en trois parties. Comment est-ce que les architectes peuvent simplement, sans passer par nous, intégrer leurs projets, simuler les onbes portées, voir différentes variantes, se mettre d'un point de vue d'un voisin, etc., sans avoir besoin de passer par nous et du coup, d'avoir un forfait de licence. Donc ça va être ça un peu la plus grande priorité. OK. Mais ça, c'est à court terme ça. C'est pour cette année ça encore. Ouais. Ouais, on est toujours optimiste sur les délais, sachant que dans le monde du web, je pense que les possibilités sont infinies. Oui, bien sûr. On a la chance d'être hyper bien entouré par Olivier et Théo qui font des petites merveilles actuellement. mais ouais, c'est difficile de vraiment mettre une deadline et de se dire OK, le produit sera prêt. Je pense qu'on aura toujours l'exigence de se dire qu'il ne sera jamais prêt et on va toujours l'améliorer. Après, opérationnellement, nous, on a la capacité dans les prochains mois à numériser toutes les plus grandes villes du monde via des partenariats réalisés. Et l'idée, ça serait, si on aboutit à un développement produit vraiment intéressant, pouvoir le déployer dans plein de villes dans le monde, en fait. OK, d'accord. C'est de jongler ça avec les objectifs court terme aussi, bootstrapper, donc de continuer aussi avec des mandats ponctuels, avec des promoteurs et ce qui est aussi intéressant pour mieux comprendre quels sont les besoins, quels sont les enjeux pour nous aider aussi à améliorer le développement du produit. OK, donc vous restez quand même assez immobilier par rapport à ce que vous pouvez offrir. La vision de la boîte, c'est démocratiser l'usage du jumeau numérique pour toutes les professions en lien avec le développement territorial. Donc, dans le développement territorial, il y a l'immobilier, donc toutes les entreprises générales, tous les promoteurs, etc. en font partie. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer cette verticale au maximum. Oh, et les ingénieurs et gènes civils aussi, il y a beaucoup de potentiel avec ça. Typiquement le pont que tu expliquais avant. Oui. Je veux dire, en venant de l'ingénierie civile en plus. Exact. Donc, il y a celui-là, on a un autre meeting cet après-midi justement pour parler d'un projet autoroutier en France. Donc, il y a pas mal de... Ouais, c'est clair. Voilà. C'est quoi le plus compliqué aujourd'hui dans le business de Usufly ? Plutôt trouver du travail ou trouver peut-être des gens ? C'est trouver du temps. Non, en réalité, c'est assez dur d'avoir vraiment cette vision bootstrapée où effectivement, il faut que ça se suive en prod pour faire rentrer suffisamment de projets pour en parler le développement produit puisse avancer. Et au final, on est un effectif réduit. Donc, je pense qu'on réalise à 7 ce qu'une équipe de 15 pourrait faire et ça fait des journées assez chargées mais on kiffe ce qu'on fait. Donc, on n'hésite pas à faire des heures. s'il y a le plus difficile mais aussi le plus important pour moi, c'est les gens. Comment est-ce que tu arrives à recruter les bonnes personnes, à créer une bonne ambiance et on a un énorme objectif qui demande beaucoup de travail. Donc, les gens, ils bossent comme ils étaient tarés et ils sont payés moins cher que ce qu'ils pourraient trouver à côté facilement. Donc, c'est comment réussir à trouver ces gens et aussi de ne pas faire en sorte de cravacher, de bosser comme un taré et puis de ne pas avoir du fun. Le but, c'est aussi de se marrer tous les jours. Donc, c'est vraiment comment réussir à recruter les bonnes personnes et faire en sorte que tous les gens qui sont actuellement en train de bosser se font prendre du plaisir et là, on a trop de chances. Par contre, on a une équipe de tueurs et ça marche vachement bien. Ça tourne, ça a l'air sympa en tout cas. Un petit mot sur le marketing parce que c'est un truc qui me tient à cœur aussi. Vous, vous utilisez quoi ? Enfin, c'est quoi vous utilisez le marketing d'un an ? Comment est-ce que vous communiquez ? Tu cherches un job ? Je rigole, mais pour moi, un des channels qui fonctionnent si bien, c'est LinkedIn. On partage à quelques nouveautés. On a des prix où c'est un moyen de se faire connaître, de garder les gens en tête ou alors de faire parler de nous quand on fait des projets importants. Donc là, ce qui est cool, c'est que souvent, on nous dit « Ah ouais, mais j'ai déjà entendu parler de vous. » ça parle de nous. Après, on n'a pas réellement de stratégie marketing où on fait des posts tous les X temps sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux. C'est un peu à l'opportuniste, mais je pense que ça va devenir un rôle ultra important dans le développement du produit aussi. Mais vraiment, enfin, ça serait plus du product owner, du marketing, mais vraiment comprendre quel est le cheminement de A à Z d'un de nos clients actuellement et quand il aura un autre produit et puis de designer vraiment toute l'expérience des utilisateurs. Donc ça comprend beaucoup de choses différentes et ensuite, à quel moment est-ce qu'on veut que les gens prennent conscience que The Fly existe, sous quel format, sous comment le formuler. Donc voilà, actuellement, on n'a pas quelqu'un en marketing, mais ça va devenir assez rapidement un rôle ultra important. Ouais, absolument. Et on fait des visuels incroyables grâce à la 3D et puis souvent, nos produits parlent de lui-même, c'est du marketing pour lui-même. Ça, c'est une grande force aussi. C'est plus important. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du développement immobilier concrètement maintenant, maintenant que vous êtes dedans ? On voit que ça commence à bouger un petit peu avec le BIM, on a parlé avant, avec Popetti, avec vous. Ça bouge gentiment. À votre avis, ça va aller où ? Comme tu le disais tout à l'heure, par rapport à la latte, j'ai l'impression qu'il y a nécessité à créer du nouveau logement, mais personne ne les veut en face de chez lui. Et du coup, je pense qu'il y a une vraie volonté d'évoluer sur la construction, mais les gens restent avec une opinion assez conservatrice, qui va aussi en opposition avec les valeurs un peu environnementales. je pense que c'est difficile d'associer la construction avec l'environnement. Et du coup, les gens restent assez conservateurs en disant qu'ils préfèrent mettre de la permaculture que mettre un nouveau bâtiment, alors que sur le fond, la croissance démographique, elle est toujours là et il y a toujours un besoin de logement. Pour ce qui est de la construction pure et de la digitalisation avec le BIM, on y voit clairement, il y a de la croissance, clairement. C'est de plus en plus. Ce n'est pas notre domaine d'expertise pur, mais pour avoir échangé la semaine dernière justement au RENT avec des spécialistes là-dedans, ça devient vraiment un élément différenciateur dans les boîtes de se mettre à ces techniques de conception. donc c'est quelque chose qui prendra peut-être 10 ans à arriver encore à maturité, mais ne pas s'y mettre aujourd'hui, c'est une grave erreur stratégique. Oui, c'est clair. Donc voilà. Oui, absolument. Est-ce que l'objectif au final avec UZFly, c'est de monter vraiment un joli business qui tourne et de revendre le concept ou vous n'avez pas du tout pensé à ça encore pour le moment ? Ça dépend du montant de l'exit. Voilà. On verra. Si on peut, moi aussi, je pourrais un petit un petit barraquetel au bord de la plage. Non, mais l'idée à nouveau, c'est de voir que, on l'a dit avec la vision, c'est démocratique. On voit ce jumeau numérique photo-réaliste et en fait, quand moi, j'ai intervenu en Suisse, c'était voir s'il y avait des boîtes qui existaient pour continuer de développer ça. Il n'y en avait pas. Et du coup, c'est un peu à nous de voir comment est-ce qu'on développe ça, d'aller le plus loin possible. Et du coup, après un rachat, une exit, que ce soit une IPO ou de racheter ou de rester privé, franchement, je ne pourrais pas dire encore. Ça va dépendre de tellement de choses. On ne vous a pas approché encore. Je pense que c'est un gros promoteur, un gros développeur. Si, il y a beaucoup d'entités qui sont intéressées à investir. Pour le moment, on a un peu botté en touche dans le sens où le product market fit, il n'est pas 100% établi. On n'est pas sûr que demain, si on a 3 millions, on ferait fois 100. L'idée, c'est lever des fonds pour lever des fonds. On n'a pas envie de burn du cash et de dire qu'on reste au même état. L'idée, c'est si on lève des fonds, on sait pourquoi et on aura besoin de cet argent pour savoir où on va. Exactement. Tout au début, on m'avait proposé on te donne combien tu veux, mais on a 50% de la boîte et c'est un bureau d'ingénieur. Donc, tu disais le génie civil. Là, ça aurait été une verticale et Ouzoufly aurait été concentré sur la verticale uniquement de l'ingénierie. Ce qui aurait été très dommage parce qu'on voit qu'il y a énormément de potentiel. C'est pour ça aussi, aujourd'hui, qu'on garde cette porte ouverte sur... On ne veut pas que ce soit des investisseurs qui nous dictent où on va aller mais que ce soit le marché lui-même. Et c'est une grande force d'avoir justement ces deux ans et demi boostrappés, d'avoir un million de revenus en créant de la valeur et en nous aiguillant sur le développement long terme qu'on veut faire. C'est incroyable que vous ayez profitable déjà. Je ne pensais pas du tout. Oui. On arrive à remplir le frigo. Excellent. Félicitations. On pourrait prendre des beaux bureaux bientôt. Oui. On m'a dit ce qui est super cool de bosser avec des développeurs. on me dit vous n'avez pas besoin d'un bureau ? On nous propose des visites de bureau une fois tous les deux mois. Une petite vue sur le lac, moi je ne dirais pas non. Est-ce que vous êtes personnellement intéressé par l'immobilier ou pas du tout ? L'immobilier suisse ? Moi, initialement, pas du tout. Je ne savais même pas. En fait, c'était quelque chose qu'on pouvait prendre part. Par exemple, un plan de quartier, un plan de directeur communal. Je n'avais pas en fait cet attrait à l'échelle commune qu'on a un mot à dire. Et en fait, à travers OuthoFly, je me rends compte de ça. Et pour revenir à ta question aussi de l'évolution de l'immobilier, je me demande si en démocratisant tout cet environnement-là, on n'a pas aussi une facilité pour les approches participatives et en fait, que tout un chacun puisse devenir un peu acteur de ce qui se fait dans sa propre ville, dans sa propre commune, dans son propre quartier et d'aider en fait à faire un développement en symbiose avec les différents intérêts. Donc, il y a la latte, effectivement, il faut construire, mais on n'a pas envie d'à côté de chez soi. Mais on dit, ok, en fait, il faut construire, ça va être à côté parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais alors du coup, comment est-ce qu'on fait quelque chose de bien ? Ouais, ouais. Pour ma part, sur l'immobilier, personnellement, je vois plus comme un levier d'investissement personnel dans le sens où moi, j'ai déjà investi en France, je suis français. Une fois arrivé en Suisse, je me suis rendu compte des prix et que l'accès à la propriété, il n'est pas si simple que ça quand on est jeune actif. Mais du coup, j'ai mon frère qui est marchand de biens et du coup, il y a un attrait un peu familial, on va dire, pour l'immobilier et tout ce qui tourne autour. Mais personnellement, en faire un business pur sur l'immobilier, c'est pas ce qui me stimule au quotidien. Ouais, non. J'ai investi, j'ai pour ma part investi avec mon frère dans une résidence secondaire, un achat aux ventes avec tous les travaux et tout ce qui s'ensuit et les problèmes qu'ils font avec. C'est pour ça que tu as été targeté par mes vidéos. Certainement. Ouais, non. Je suis quand même un peu ce qui se fait. Là, même en Suisse, j'ai pu réinvestir en prenant des parts dans une SA qui achète des immeubles. Je suis intéressé juste pour épargner et ne pas les épargner à la banque. Mais le métier de développeur immobilier est un métier super cool. Parce que tu es un vrai chef d'orchestre, tu dois créer un nouveau quartier qui fasse du sens et tu discutes à la fois avec les résidents, la commune, les architectes, les urbanistes, l'architecte paysagiste. C'est vraiment... Je pense que ça serait un job assez cool. Mais clairement, clairement. D'ailleurs, je le répète souvent, moi, j'ai fait beaucoup d'achats-re-ventes au début. Un peu marchand de biens français, mais en Suisse, ça n'existe pas. Un statut professionnel qui fait de l'achat-re-vente, ça n'existe pas officiellement en Suisse. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé très intéressant parce que tu passes par beaucoup d'étapes. Tu vois beaucoup de monde et tu te rends compte de beaucoup de choses. Tu achètes justement une négociation à l'achat, un machin de travaux, une négociation à la vente, le notaire, la banque, l'assurance, enfin tout. Et le seul job plus complet que ça dans l'immobilier, c'est le développeur. C'est vraiment, tu achètes un terrain et tu pars de rien du tout jusqu'au bout du bout, du plan financier où tu n'as rien, jusqu'à vraiment, tu remets les clés. C'est clair, c'est le métier le plus intéressant et le plus complet de l'immobilier. Par contre, aussi certainement un des plus risqués parce qu'il faut savoir de quoi tu parles maintenant et qu'ils parlent de gros montants et il ne faut pas se louper. Ça, c'est sûr. Tu peux investir tout un montant et au final, le projet ne va pas de l'avant et tout ce que tu investis, c'était moins compliqué avant. C'est clair. Depuis, franchement, toute la partie juridique s'est durcie, la partie administrative aussi. C'est pour ça qu'il y a aussi des acteurs comme vous qui commencent à arriver parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. Donc, voilà. Merci. Facilité la vie des professionnels de l'immobilier. On est là. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup pour l'épisode. Très sympa le partage d'expérience. Je suis impatient de refaire un épisode quand vous serez 50 avec vous sur le lac dans un bureau incroyable. C'est ce que je vous souhaite. Exactement. Si, suis-moi. C'est ce que je vous souhaite en tout cas et félicitations pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Merci. A plus. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.